salut allez on se retrouve pour parler de f1 23 suite à la sortie de f1 23 24 pardon qui arrive fin du mois donc on va essayer de discuter un petit peu au travers d'un épisode de point de rupture du jeu en lui-même pourquoi j'y joue pas pourquoi peut-être vous n'y jouez pas bref on va parler un petit peu tout ça et de toute façon on va interagir dans les commentaires je lance le début de ce chapitre et puis on discute c'est parti allez il faut qu'on discute cal pourquoi il te l'a demandé arrête de te ramener à lui il faut qu'on parle on a grandi en participant aux mêmes courses côte à côte et il y en avait toujours un qui avait le dessus sur l'autre alors dans la voiture au retour c'était le bonheur pour l'un et la tristesse pour l'autre une fois moi une fois lui il n'y avait pas de juste milieu c'était comme s'il était impossible d'en profiter tous les deux en même temps et un verre ça n'a pas tellement changé écoute cali c'est mon rôle de communiquer avec les pilotes ah bon et qui t'a confié ce rôle pourquoi tu dis ça c'est même pas à moi que t'en veux peut-être bien que si c'est ça c'est reparti on était des gosses cali tu m'as laissé tomber que voulais tu que je dise oh merci papa c'est gentil d'investir encore dans ma carrière mais désolé de devoir refuser au cas où cali le prendrait mal bien sûr que non alors quoi rien de l'obligé à choisir des bonnes il était assez riche pour financer nos deux carrières mais t'aurais pu je sais pas moi au moins me défendre il m'a jamais écouté il n'écoutait que toi on était jeune ouais mais on a grandi depuis et ben maintenant si ça peut te consoler cette fois t'as vraiment pris le dessus ça a toujours été le cas excusez moi ça c'est à moi t'as toujours été la plus rapide là je l'ai dit bien entendu c'est vrai et tu as dit ça bien sûr que non Plus rapide que moi ? Non, 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 elle a jamais été rapide, elle aurait adoré Non Mais s'il y a une chose que mon père m'a apprise C'est qu'il faut parfois savoir dire aux gens ce qu'ils veulent entendre N'est-ce pas ? Absolument Oui Pourquoi tu fais ça ? Je l'ai vu dans le bed of Je crois à Sao Paulo Et... Ce n'est plus enfin de parler Je voulais seulement comprendre pourquoi Je vous rappelle Oh Kali, ça y est enfin, j'ai le droit de te parler Pourquoi tu fais ça ? Je fais quoi ? Pourquoi tu restes aussi inflexible ? Que l'investissement soit rentable, ConorSport doit absolument réussir avec du business Pas seulement, on dirait Pardon ? Pourquoi je suis dans l'équipe si c'est que du business ? Et Devon, tu peux pas impliquer ta famille et ensuite nous lâcher avec des... Ce n'est que du business Là, il s'agit d'un des plus gros investissements de ma vie Je dois m'en occuper quand on t'aime, Kali Quand je ne serai plus là, qui en héritera à ton avis ? Ben... Devon... Evidemment... Moi, tout ça m'intéresse pas Kali Tout ça est complexe Je sais Mais au bout du compte, c'est bénéfique pour les affaires Bénéfique pour la famille Et au final, ce sera bénéfique pour toi Incroyable, t'as dit la même chose quand t'as voulu que j'arrête tout à 12 ans Comment tu veux que je te croie aujourd'hui ? Je comprends pas ce qui te passe dans ta tête Tu menaces de mettre un terme à ma carrière en F1 Et tu prétends que c'est pour mon bien ? As-tu la moindre idée des sommes d'argent que j'ai investies dans l'écurie ? Ah, ta chose préférée, l'argent C'est toujours pareil Je savais que tu ne comprendrais pas Non papa, c'est toi qui ne comprends pas Tu dois te montrer plus réaliste, c'est tout Tout le monde ne survit pas en F1 Et tu le sais On va finir cinquième 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 Intervention de la voiture de sécurité ce tour Intervention de la voiture de sécurité C'est le moment Ok Pas de pression Pas de pression quoi Le rappeau vert Allez c'est donc parti pour 6 tours Et on va parler un petit peu de ce F1 23 En fait il a quasiment tout ce qu'il faut Enfin tout Ce dont je recherche Mais je n'y joue pas plus que ça Je vous mettrai en surimpression Le nombre d'heures que j'y ai joué Vous allez voir que c'est vraiment pas énorme On peut régler dans tous les sens On peut régler dans tous les sens Je vais revoir cette année Ouf là j'ai touché Par FR24 Le truc c'est que j'adore Ce mode de jeu Point de rupture Qui est scénarisé Alors il y avait d'autres Ouh alors là Il ne m'a pas vu Il y avait d'autres jeux Dans le passé Qui proposaient ce style De mode de jeu Alors dites moi dans les commentaires Si vous y jouez Alors je sais Je crois que je n'ai même pas tenté Sur cet épisode Ni l'épisode précédent Le mode offline Parce que la monoplace En multi Ce n'est pas possible Ouh j'ai touché Ah vous le voyez J'y joue pas souvent Donc du coup Il faut réapprendre un petit peu Les subtilités du gameplay Allez on enroule Ouh j'ai encore failli la perdre C'est pas très propre tout ça En tout cas de ma part Allez on est au moins cinquième La petite cible Elle est devant Vous la voyez en rouge Sur Botas Alors je préfère Alors je préfère clairement Je vous l'ai déjà dit Mais je vous le répète Ce jeu Au mode Qu'il peut y avoir Sur Assetto Karsa Alors que là Il protège un petit peu Pas que les modes soient mal faits Assetto Karsa Au niveau des F1 Mais surtout que les circuits Ne sont pas officiels C'est du modding Alors pour certains De très piètre qualité Alors on a tout Le règlement Tous les sponsors Enfin tout L'écart avec notre coéquipier Est de 1,6 secondes Alors certains Le prétendent arcade Oh ok J'ai pas de soucis avec ça Moi je m'y amuse Après je suis jamais remonté Dans une F1 Ça je peux pas vous dire Alors il n'est pas exemple De bug Je vous l'accorde Mais Ouais le problème C'est vrai qu'il y a Il y a je crois Il doit être 24 circuits C'est très 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 Demandeur en temps Donc du coup Si je le reprends Et si je veux vraiment M'y mettre Il va falloir Faire des choix Allez on enroule là Bon là une droite Ça passe Oui toujours là D'RS C'est vrai qu'acheter F1 24 Pour ne jouer qu'à ce mode de jeu C'est un petit peu respectif Et un petit peu dommage Bon il y a pas mal de chapitres Et franchement Je le trouve bien fait Alors je sais pas Si des vidéos sur F1 Je pense que sur la chaîne Ça ne vous a jamais trop intéressé J'ai l'accueil de savoir Qui joue vraiment Après c'est vrai qu'il n'est pas Optimisé Là mon CPU Enfin ma carte graphique Tourne à pleine balle Je tente les vibreurs Alors j'ai gardé le halo Vous voyez Qui peut être gênant pour certains Moi j'ai l'habitude En plus quand on s'approche Il y a toujours les noms Des pilotes devant Je trouve ça bien fait Vous avez l'habitude en VR Mais c'est vrai qu'en VR C'est pas gênant Il y a Lya qui s'attaque Lya qui fait des erreurs Lya qui peut avoir des pannes Sous-titrage ST' 501 Ah il est bien protégé Un peu comme peut faire Lya sur RF2 Allez on va essayer De se prendre Alonso Qui est devant Je commence à perdre en grip Dernier tour en course C'est ton dernier tour Le DRS Alors lya n'est pas à fond ici Oh la petite protection On va se méfier de l'espagnol Mais ouais effectivement Je ne sais pas ce qu'il manque A ce F1 Pour J'y joue plus souvent N'hésitez pas à en discuter Dans les commentaires J'interagis avec vous Comme d'habitude Pour voir un petit peu Votre avis Allez Alexter Meilleure relance Et ça passe Allez je vous laisse là-dessus Et on se retrouve Pour une prochaine vidéo Je vous dis bonne journée Tchuss Sous-titrage ST' 501